Musique Hello la compagnie ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec les produits que j'ai terminés et donc nous allons commencer sans plus tarder avec quelque chose que vous avez vu et revu je pense à peu près un million de fois si vous suivez les vidéos sur ma chaîne, c'est mon déodorant chouchou ! Donc voilà, le Senex, le Nature Protect 24h avec de la pierre d'Alain à l'intérieur. Est-ce que je l'ai racheté ? Bien évidemment puisque je ne peux pas m'en passer ! J'ai ensuite ce petit produit à vous présenter qui est un shampoing sec à la cerise de chez Sian. Donc en fait c'est la marque de chez Lidl et il n'est pas totalement terminé. J'ai voulu tester mais franchement je ne l'aime pas du tout. Moi je suis habituée au shampoing Baptiste et celui-là, je n'aime pas, je ne sais pas. J'aime pas l'effet qu'il fait dans les cheveux, j'aime pas le résidu qu'il laisse. Donc j'ai préféré arrêter de l'utiliser. Il fait donc tout naturellement partie de cette vidéo produit terminée. J'ai ensuite terminé ce petit pot de confiture maison à la fraise qui était tellement tellement bon. Ça avait été acheté au marché, d'ailleurs le pot est hyper joli. C'est un pot le parfait avec un vercle comme ça, avec des dessins dessus qui sont trop jolis. Donc là pour sûr que je vais garder le pot, je vais le laver et je vais le garder. Et voilà, je voulais vous dire qu'il n'y a vraiment pas photo. Entre les confitures qu'on peut trouver en grande surface, bon même si certaines sont très bonnes, moi j'aime bien les bonnes mamans etc. Ça reste quand même un peu chimique et assez sucré. Bon après vous me direz que c'est le principe d'une confiture. Mais j'ai l'impression que dans celles de supermarché, il y a vraiment une addition de sucre supplémentaire qu'on ne retrouve pas forcément dans celles qui sont faites maison. Et donc quand on peut privilégier ça, c'est beaucoup beaucoup mieux parce qu'on sent vraiment le bon goût du fruit. Et voilà, on sait qu'il n'y a que de bonnes choses dedans. Donc produit terminé qu'à l'occasion je pourrais éventuellement en racheter si je me balade sur un marché. J'ai ensuite voulu tester ceci que j'ai trouvé dans mon magasin Lidl. Donc ça c'est le pulled pork. Je ne sais pas si j'ai le bon accent mais bref. C'est en fait une espèce de viande effilochée de porc comme le dit son nom avec une petite marinade que vous rajoutez qui est vendue en sachet à l'intérieur. Et voilà, ça fait partie de la série américaine McKennedy qu'on retrouve donc chez Lidl. Et j'avais un petit peu peur mais bon c'était en promo. Donc je me suis dit je vais me lancer, je vais tester. Et j'ai été agréablement surprise. Voilà, il y a une bonne quantité en plus à l'intérieur ce qui fait que j'ai pu manger plusieurs repas dessus. J'ai effiloché ça avec des petits légumes vapeur que j'avais fait et c'était vraiment super super bon. J'ai ensuite terminé ceci que j'ai déjà acheté plusieurs fois et que je rachèterai peut-être à l'occasion mais pas tout de suite parce que là je peux vous dire qu'à force d'en manger j'ai fait un petit peu une overdose de ce truc-là. Et donc là ça a toute une histoire. Ce sont des petits cantuccini. Ce sont des biscuits avec des amandes à l'intérieur qui sont des biscuits vraiment durs. et l'histoire en fait de ça c'est que j'ai connu ça il y a très très longtemps quand j'étais gamine et que je prenais des cours du soir avec un prof des beaux-arts, des cours de dessin. Et il nous faisait toujours un petit thé à la fin avec ça en fait, ces petits biscuits. Et à l'époque il n'y en avait pas du tout, c'était pas du tout connu. C'était quelque chose de vraiment typique quoi. Donc certainement typique de chez lui. Et quand j'ai retrouvé ça des années après, ça a vraiment été une madeleine de Proust. Ça m'a fait replonger dans toutes ces belles années. Et voilà j'ai été contente de retrouver ça et c'est pour ça que de temps en temps j'aime bien en manger. Je passe ensuite à ceci. Donc ça c'est le Magneemar Force 3 Énergie Immunité Équilibre Nerveux. Donc c'est du magnésium marin, de la taurine et de la vitamine B6. Donc ça c'est toujours bon d'en prendre. C'était un gros paquet que j'ai trouvé sur Amazon. Et ma foi je prends ça tous les soirs. Alors est-ce que ça fonctionne ? Bah écoutez je pense que oui puisque je me sens assez bien et assez en forme. Mais voilà je peux pas vous dire plus que ça. Mais en tout cas ça fait pas de mal. J'ai terminé ces deux petits produits qui sont aussi de chez Lidl. Qui sont des crèmes qui sont avec une composition exceptionnelle. Aucune cochonnerie à l'intérieur. Alors il y avait la crème de jour à l'Aloe Vera. Et la crème de nuit également à l'Aloe Vera. Alors je les ai bien aimées toutes les deux. Mais parce qu'il y a un mais. Celle-ci je ne rachèterai pas. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est mauvaise. Mais parce qu'elle peluche sur ma peau. Et ça c'est assez désagréable. Je pense qu'en fait elle est trop riche pour ma peau. Donc il y a un espèce de rejet qui se fait. Et voilà. Et ça m'incommode en fait d'avoir toutes ces petites peluches comme ça sur le bord du visage. Donc là clairement je ne la rachèterai pas. Surtout que j'ai déjà fait un stock où j'en ai déjà deux cubes je crois. Mais bon tant pis. Je les donnerai. En espérant que ça ne fasse pas ça sur tout le monde. Bah d'ailleurs si vous connaissez ce petit produit que vous l'avez testé. Dites-moi si vous aussi ça vous fait des peluches ou pas. Et par contre la crème de jour aucun problème. J'ai pas du tout cet effet là. Et je l'adore. Elle sent bon. Elle est agréable à appliquer. Donc c'est un vrai plaisir. Et là pareil j'ai fait un petit stock. Donc je suis contente de pouvoir continuer à utiliser ça. Je passe ensuite à cet achat un peu random en fait. Qui sort un peu du lot. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pilulier avec tous les jours de la semaine. Donc le principe est très sympa. Puisque quand vous avez terminé une journée hop vous tirez. Voilà. Et il y a l'autre qui descend. Et vous remettez là-haut machin et tout ça. Voilà. D'ailleurs si je le mets du bon côté ça marche toujours mieux. Hop. Il y avait un côté en anglais. Un côté en français avec les jours. Pourquoi il est dans mon produit terminé ? Parce que tout simplement. D'ailleurs je vais pouvoir vous montrer là. L'espèce d'opercule coulissante en plastique transparente qui était sur le dessus. S'est fissurée sur l'intégralité des trucs. Parce que si vous préférez les compartiments ne sont pas assez profonds. Et comme moi j'ai pas mal de compléments alimentaires sous forme de gummy. Donc c'est quand même assez volumineux. Ça forçait un peu sur le truc. Et ils se sont tous cassés. Donc voilà. J'ai racheté un autre système qui ressemble à ça mais plus grand sur Amazon. Et donc celui-ci hop poubelle. Produit terminé. J'ai aussi dans les produits terminés à vous présenter celui-là. Et celui-là c'est un produit que j'ai découvert et que je ne connaissais pas. Pourtant je connais très bien les mogumogus que je prends toujours quand je vais manger japonais. Je connais tous leurs autres parfums. Je sais qu'ils ont fraises. Ils ont litchi. Ils ont un autre aussi. Ils ont mangue. Voilà. Que je prends à tour de rôle. Mais alors celui-là je ne le connaissais pas du tout. Donc celui-ci c'est au fruit de la passion. Donc j'étais trop fan quoi. Forcément j'adore le fruit de la passion. Donc je me suis jetée sur ce truc. Et je l'aime beaucoup. Donc ça c'est un produit que je n'hésiterai pas à reprendre à l'occasion. Dans la série savon j'ai également ce petit produit qui est un produit de chez Yves Rocher que j'avais depuis une éternité. C'est le abricot romarin d'un douche énergisant. Alors pour rien vous cacher j'ai mis ça dans le pousse-pousse pour me laver les mains. Parce que je ne me sentais pas forcément de me laver le corps avec. Parce que le romarin j'aime pas du tout l'odeur. J'aime pas le goût d'ailleurs non plus. Mais l'abricot par contre prédomine sur le mélange. Et je peux vous dire que c'est un vrai bonheur à utiliser. Donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Qui certainement était en édition limitée. Donc je ne pourrais pas retrouver. Et c'est pas plus mal parce que j'ai déjà 150 000 gel douche déjà à terminer. Mais en tout cas vraiment il m'a laissé une très bonne impression. Et puisqu'on parle de savon et de gel douche. J'ai également ces deux petits là qui sont terminés. Donc ce sont des produits de chez Cottage. Puisqu'en ce moment j'ai toute la série Cottage que j'essaie aussi de terminer. Après la série les dopes c'est les Cottage. Donc j'ai fini le Fraise et Mante. Je ne l'ai pas franchement franchement aimé celui-là. Ça n'a pas été un vrai bonheur à utiliser. Alors j'ai trouvé une astuce maintenant pour ne pas gâcher. C'est que je m'en sers comme lessive. Voilà quand j'aime pas trop. Hop au lieu de mettre une dosette de lessive qui coûte bien trop cher pour ce qu'elle est. J'utilise du gel douche comme ça. Donc voilà celui-là terminé. De toute façon Cottage c'est des séries qui tournent et qu'on ne peut pas forcément retrouver. Donc je ne le rachèterai pas et puis je vous dis je ne l'ai pas plus aimé que ça. Et par contre celui-ci je l'ai beaucoup aimé. C'est le Banana Shake. Celui-ci il est encore trouvable je crois en grande surface. Donc forcément comme le dit son nom Milchek à la banane. Franchement très très sympa. Bah évidemment si vous aimez les odeurs de fruits et de bananes plus exactement. J'ai terminé aussi ceci c'est de chez Ben & Ops. Et c'est le plaisir brut tuile aux céréales complètes au sel de mer. Une pépite ce truc c'est trop 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 bon. Bon c'est un Nutri-Score C donc il faut faire attention. C'est quand même pas hyper bon pour la ligne. Mais en petit plaisir de temps en temps j'adore. Et voilà je ne l'ai pas encore racheté mais à l'occasion ça pourrait bien me titiller. Et j'ai aussi fini ce produit là qui est de chez Lidl. C'est le Super Mix Confort avec de la banane, de l'abricot, des amandes, des noisettes et des cassis. Et ça j'avais découvert ça il y a un petit moment déjà. J'avais acheté ça pour mon chéri à l'époque. Pour après ses compétitions pour qu'il ait un petit truc à manger. Pour voilà pour accuser un peu le coup et reprendre un petit peu d'énergie. Et j'en avais picoré un petit peu dans son paquet. Et franchement j'avais adoré. Depuis je les rachète tout le temps. Et j'en ai tout le temps dans ma petite boîte comme ça. Ma petite boîte à gâteaux qui est dans mon salon. Et je préfère manger ça que de manger des cochonneries. Donc voilà ça c'est quelque chose bien sûr qui est déjà racheté. Puisqu'on est dans les gourmandises. J'ai aussi fini les balistos comme ça aux fruits des bois. Ça c'est pareil une véritable madeleine de Proust. Ça me rappelle toute ma jeunesse. Et notamment les séjours au sport d'hiver où je partais avec ma maman. Et qu'elle me mettait toujours ça comme petit encas pour faire une petite pause le matin. Juste avant d'arriver sur la pause déjeuner du midi. J'avais toujours mon petit balisto. Donc j'avais soit les jaunes qui sont je crois juste au miel. Soit ceux-là aux fruits des bois. Et ceux-là c'était vraiment mes préférés. Et c'est toujours le cas. Ils sont trop trop bons. On va passer ensuite à la série des compléments alimentaires. Et plus précisément les compléments alimentaires. Comme ceci de chez Les Miraculeux. Donc j'ai fini le digestion. J'ai fini le vitamine D. J'ai fini le minceur. Oui j'en prends énormément. Et j'ai également fini celui-ci qui est le énergie. Alors on va commencer par celui-ci. Le énergie. Donc celui-ci c'est pour la réduction de la fatigue. C'est un complément alimentaire à base de plantes, de vitamines et de minéraux. Donc vous avez des vitamines B2, B6, B9, B12 et de la vitamine C. Et ça franchement j'aime bien. Est-ce que ça fonctionne ? Je pense que oui. Même si en fait il n'y a qu'une prise de sang qui pourrait réellement le dire. Mais voilà. J'aime bien. Mais au niveau du goût ils ne sont pas super super bons. C'est même les moins bons de ceux que j'ai pu goûter dans Les Miraculeux. Et ces petites gummies, précision importante, avaient un goût de pamplemousse. Alors pourtant le vrai pamplemousse j'aime bien. Mais voilà je trouve que c'est quand même bien de prendre des vitamines C. J'ai ensuite terminé celle-ci. Donc ça ce sont les gummies minceurs sans sucre. Donc élimination et réduction de l'absorption des graisses, plantes et minéraux. Toujours 42 gummies à l'intérieur. Heureusement parce que ça va vite du coup on les prend toujours par deux. Là au niveau du goût on est sur, je vous dis ça tout de suite, sur un goût pomme vanille. Franchement elles sont super bonnes. Là dessus rien à redire. Par contre l'efficacité zéro les gars. Zéro. Vous prenez ça ou rien c'est la même. C'est complètement bullshit ce truc. Moi ça m'a pas du tout aidé à perdre du poids. Pourtant j'ai une activité physique fréquente. J'essaie de faire à peu près attention à ce que je mange. En tout cas quand il y avait des petits écarts ça m'a pas du tout du tout aidé. Ensuite il y a également celle-ci. Donc elle a la vitamine D. Donc celle-ci bah forcément vitamine D. Alors ils appellent ça végétale. Parce que je sais pas s'il y a plusieurs vitamines D. Mais en tout cas celle-ci a priori c'est la végétale. Au niveau du goût là elles sont excellentes. C'est au goût mangue. Et voilà sans sucre aussi c'est toujours mieux. Ça donne vraiment l'impression de manger des petits bonbons. Donc c'est très très agréable à la prise. Enfin du moins quand on aime le goût bien sûr. Vitamine D j'en ai besoin. Donc voilà je trouve que c'est bien de faire une prise de ça. Et ça m'évite de prendre les espèces de gélules infâmes. Qu'on trouve en pharmacie avec de la vitamine D. Et ensuite le dernier c'est celui-ci. C'est le digestion. Donc là facilite la digestion. Et favorise un bon transit intestinal. Alors au niveau du goût là on est sur... C'est bien c'est pas marqué on doit deviner. Bah écoutez incroyable c'est pas marqué. Bon bah écoutez je ne sais pas. Franchement pareil le goût ça m'a pas plu. Dedans je crois qu'il y a du fenouil. Donc c'est certainement pour ça parce que je déteste le fenouil. Donc bah oui il y a forcément du fenouil parce que c'est des dessinés dessus. Après il me semble qu'il y avait aussi de la mûre. Enfin quelque chose comme ça. Bon écoutez si vous voulez voir n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Vous retrouverez certainement. Voilà. Est-ce que ça m'a aidé pour la digestion ? Oui vaguement j'ai l'impression. Mais c'est pas le produit le plus efficace que j'ai trouvé pour ça. Donc je préfère retourner en pharmacie la prochaine fois pour prendre des gélules pour ça que d'acheter ça. Ensuite j'ai terminé un petit tube de dentifrice au signal comme ça. Le White System j'aime beaucoup. Donc à chaque fois je rachète un dentifrice similaire. Alors moi j'aime bien les trucs avec la blancheur des dents. Surtout que depuis que j'utilise ma brosse à dents électrique en complément des trucs blanchissants comme ça. Franchement je vois réellement un changement. Mes dents sont beaucoup plus éclatantes et beaucoup plus blanches. Donc c'est cool. Et ensuite je passe à un truc qui n'a absolument rien à voir. Je passe aux nuggets vegan. J'ai voulu tester ça. La marque Vemondo qui est donc une marque qu'on trouve chez Lidl. Et j'ai été surprise. Franchement c'était hyper hyper bon et hyper ressemblant à de vrais nuggets de poulet. Donc ça à l'occasion j'hésiterai pas à reprendre. En parlant de poulet justement j'ai aussi fini pour la 150 millième fois les rillettes de poulet en cocotte de chez Bordeaux Chanel. C'est mon petit péché mignon. Pour l'instant j'arrive pas à m'en passer. Ça sur du pain de mie complet j'aime trop 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 sur mes repas. Donc j'ai déjà racheté. J'enchaîne ensuite avec les amandes décortiquées comme ça de chez Alesto. Moi mes amandes je les prends toujours chez Lidl. C'est quand même un gros paquet et c'est pas très cher pour ce que c'est. Vous en avez 200 grammes à l'intérieur. Moi je mets ça dans un grand bocal en verre. Et j'adore mettre ça dans mes bols de skir avec du sirop d'agave. Parce que j'essaie de pas mettre de sucre raffiné maintenant. Donc soit du miel soit du sirop d'agave. Des fruits et ça en complément franchement c'est devenu mon indispensable. Et je passe ensuite au petit dernier qui m'avait tout à l'heure échappé. Et c'est celui-ci donc toujours de chez Cottage. Je pense que vous reconnaissez le packaging. C'est le citron gourmand. J'ai bien aimé mais à la fin ça m'a quand même pas mal lassé. Et je crois qu'au niveau de l'odeur c'était quand même assez ressemblant. Contrairement à Dope, on peut accorder ça à Cottage. Les odeurs qui sont décrites c'est vraiment ce qu'on retrouve quand on utilise les produits. Et ça tourne pas quand c'est appliqué sur la peau. Ouais c'est ça. Franchement sympa si vous aimez bien le citron. Bon pareil je crois que de toute façon il est plus dispo. Ensuite j'ai terminé aussi ceci. Et ça il faut absolument que je reprenne. Parce que je pense que c'est hyper hyper intéressant pour moi qui mange pas ou très très rarement de la viande. C'est de la spiruline bio. Alors j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit. Pourquoi ? Parce que contrairement à d'habitude c'est pas dans des petits cachets durs. Ça c'était dans des gélules. Et moi je préfère mille fois ça que les petits cachets durs là qui me rappent la gorge quand ils descendent. Donc c'est assez rare de trouver la spiruline sous cette forme là comme ça en poudre dans des petites gélules. J'ai acheté ça sur Amazon et je recommanderais. Le seul problème que j'ai eu c'est qu'il y en a une qui s'est percée. Donc en fait il y en avait partout. C'était franchement un peu désagréable on va pas se mentir. Mais voilà on verra si sur le prochain lot j'ai aussi le même problème. En tout cas voilà j'aime bien prendre ce genre de choses là. Je suis persuadée du bien fondé de cette chose. Donc je vais racheter. J'ai terminé ceci. Et ça c'est un petit plaisir que je me fais de temps en temps occasionnellement. Ce sont des petits muffins blancs. Alors moi j'aime bien prendre la marque repère Epidore qu'on trouve chez Leclerc. Et voilà j'aime bien faire ça soit en salé. Vous savez comme au McDo avec le egg muffin là. Où vous avez l'oeuf dedans et tout. Soit tout simplement avec du beurre et de la confiture. Donc vous en avez 4 à l'intérieur. Donc ça va assez vite même pour moi toute seule. Et donc voilà j'aime beaucoup. Et je m'aperçois que c'est un Nutri-Score A. Et bah écoutez je suis super surprise. Je pensais que c'était super super fat. Et pas du tout. Bon bah écoutez je pense que je vais racheter ce truc là plus souvent. Et je termine avec les 2 derniers petits produits que j'ai en main. C'est d'abord celui-ci que je vous ai déjà montré dans des vidéos produits terminés. C'est le Skin Booster Ultra Hydrate. Donc c'est de l'acide hyaluronique qui est à l'intérieur. Et ça je trouve ça chez Emma. Alors c'est pas forcément donné. Mais franchement c'est devenu un indispensable pour moi. Tous les jours j'en applique avant ma crème de jour. Et j'aime bien. Il y a un petit système comme ça qui est super de pompe. Donc très hygiénique. J'aime beaucoup. C'est déjà racheté. J'ai fait un petit stock. Et j'ai aussi terminé ce petit produit de chez Balmy. Oulala ça faisait tellement tellement longtemps que ça ça trônait dans mes armoires. Donc en fait c'est des baumes dont on a pas arrêté de nous rabâcher les oreilles il y a quelques temps sur Youtube. Je parle de quelques temps. On est sur quelques années maintenant. Et je les avais tous achetés. Donc celui-ci je sais plus à quoi il était. Mais en tout cas il sentait super bon. Et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de plaisir à l'utiliser. Donc voilà. Bon après est-ce que je rachèterais ? Bah pas tout de suite parce que là j'en ai déjà des petits baumes. Mais franchement par rapport d'ailleurs au petit baume que j'utilise maintenant. Qui est un petit baume que j'ai trouvé chez Action. Qui pour le coup n'a aucune senteur. Je trouve que le côté sensoriel est quand même assez important. Et je préfère les Balmy. Mais voilà je vais terminer d'abord ce que j'ai en stock. Et voilà ceci viendra donc conclure cette petite vidéo produit terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude je vous envoie plein plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501